Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas si c'est les mêmes de ce matin, mais bienvenue pour cet après-midi à la suite de présentation des auteurs d'Occitanie. On va commencer, on va parler BD avec notre invité qui est Aurel, donc Aurel est de Montpellier, habite à Montpellier, après des études de biochimie, c'est ça, a commencé certainement à griffonner ou alors à griffonner beaucoup plus tôt, et depuis 2002 travaille dans l'univers de la presse essentiellement, il va nous l'expliquer un peu parce qu'il va présenter son parcours. Alors pour ceux qui lisent Le Monde, Le Canard Enchaîné, Politis, tout le monde connaît Aurel, notamment pour Le Monde où il travaille aujourd'hui beaucoup pour ce journal et aussi tous les mercredis pour Le Canard Enchaîné, c'est un collaborateur régulier du Monde, mais Aurel a d'autres facettes, Aurel est aussi un auteur césarisé, c'est un grand honneur, pour un film d'animation qu'il a réalisé en 2021 qui s'appelait Joseph, qui est un film revenant sur la guerre d'Espagne, mais Aurel est aussi, et c'est dans ce cadre qu'on le reçoit aujourd'hui, un auteur de BD avec, je ne sais pas, une vingtaine de titres en tout, c'est ça, paru depuis longtemps, et aujourd'hui, on est là pour présenter Castille, Castille c'est une BD qui est sortie là, ces jours-ci, hier, voilà, chez Delcourt, et qui raconte, c'est un récit dessiné ou un reportage dessiné, une enquête dessinée, comme on a coutume de dire, puisque c'est réalisé avec deux journalistes, et on va revenir au contenu de la BD, mais déjà, Aurel, une petite présentation, on rappelle, de ton travail, et puis de faire le lien, ce nouveau travail de BD, comment tu travailles avec les auteurs, est-ce que c'est au long cours, est-ce que c'est toi qui amènes les idées, voilà, mais juste une petite présentation de ton quotidien, on va dire, c'est le cas de dessinateur de presse. — Alors bonjour à toutes et à tous. Moi, quand on me demande mon métier, je me définis généralement comme dessinateur tout court, en fait, ça permet de tout englober, ça évite de tout cloisonner, et puis j'ai l'impression de faire un peu le même métier, même si c'est sur des facettes différentes entre les journaux et la BD, ou même le cinéma, quand c'est arrivé. Je dessine pour Le Monde, et donc Le Canard Enchaîné, et Politis, sous deux manières différentes, c'est-à-dire qu'au Monde, c'est du dessin de commande, c'est-à-dire que c'est le journal qui commande des papiers à ses journalistes, et qui demande à ce que le papier soit illustré par un illustrateur. Donc moi, je travaille dans les pages chaudes, c'est-à-dire les pages d'actualité, les premières pages du journal, donc c'est des délais très courts. — Très réactifs, très rapides. — Très réactifs, très rapides, toujours au courant de l'actualité, même si généralement on n'est pas au courant de l'info qui va sortir dans l'article, mais qu'on connaît les tenants, les aboutissants, grosso modo, de ce dont on va parler. Donc ce qui est un vrai travail journalistique, en fait, et c'est ça qui, moi, me passionne particulièrement dans ce métier de dessinateur de presse. C'est notamment ce qu'on fait au Monde, la façon qui est assez unique, en fait, au Monde, de travailler avec les dessinateurs de presse et qui nous met vraiment dans un travail journalistique. Au Canard Enchaîné, c'est, comme tout le monde le sait et le connaît, c'est un peu plus satirique. Et c'est du dessin qu'on appelle plus du dessin éditorial, même si, en fait, je fais aussi au Canard Enchaîné de l'illustration d'articles, même si le terme n'est pas tout à fait juste. Il n'est plus juste au Canard Enchaîné qu'au Monde, mais l'illustration d'articles pour deux articles chaque semaine dans le Canard Enchaîné. Et d'ailleurs, le Canard Enchaîné m'avait proposé d'intégrer l'équipe pour faire ça, parce qu'il savait que je faisais ça au Monde pour venir faire ça au Canard Enchaîné en 2015. Mais tu as refusé ? Non, non, j'ai accepté. Intégrer l'équipe, c'est-à-dire comment vous travaillez ? Alors, au Monde, comme au Canard Enchaîné, je suis pigiste, c'est-à-dire que je ne suis pas salarié permanent, mais l'ancienneté et la lutte sociale m'ont permis, au bout d'un moment, d'acquérir un certain minimum garanti. Mais voilà, je reste pigiste dans les deux rédactions, y compris à Politis aussi. Politis, c'est encore un peu différent, parce que j'ai une place réservée, et j'envoie, moi, je propose mes dessins chaque semaine. Alors, une façon de travailler dans la réactivité, un peu speed, avec des sujets de prédilection, ou c'est du tout-terrain ? Est-ce que c'est plus de la société, politique, parfois économie ? Il y a vraiment deux façons de travailler pour la presse. C'est soit une commande du journal, soit moi qui soumet un dessin. Donc dans le Canard Enchaîné, par exemple, il y a les deux façons qui coexistent, puisqu'il y a de l'illustration d'articles, donc commande de la part du journal, avec une imposition du sujet, et le côté plus destin éditorial, où là, je me laisse porter par mes envies, par ce que j'ai envie de dire, par les sujets que j'ai envie de traiter. Donc, par définition, moi, je dis toujours qu'au monde, où je n'ai que le côté dessin de commande, je n'ai pas de sujet prédilection. Des fois, ils m'appellent en disant, ah, je suis désolé, je ne sais pas si ça va te plaire comme sujet. Par principe, je ne peux pas dire, je préfère tel ou tel sujet. Mon travail, c'est de travailler, comme toi, sans doute, en tant que correspondant. Un sujet est un sujet, quoi. Pour ce qui est du... Après, c'est moi qui propose des dessins. Mes thématiques favorites sont, généralement, la politique et l'environnement. Mais, voilà, après, je dessine aussi sur tous les sujets, quand même, parce qu'il peut y avoir des sujets très légers qui m'inspirent quelque chose qui me semble drôle ou des choses qui peuvent m'énerver en dehors de ces champs-là. Alors, avant de rentrer dans la présentation de la BD, donc, juste expliquer un peu la genèse d'une BD. Comment on fait ? Est-ce que c'est toi qui proposes un sujet ? Est-ce que tu es contacté par des auteurs ? Est-ce qu'il y a un storyboard ? Est-ce qu'il y a un scénario ? Pour cette BD, par exemple, comment ça s'est passé, l'histoire ? Tous les cas de figure existent. Dans le cadre de cette BD, c'est quelque chose que je ne fais quasiment plus, que j'ai fait un peu par le passé, mais que je fais quasiment plus. C'est-à-dire que, dans le cadre de Castille, c'est Antoine et Laura qui s'étaient rapprochés de Delcourt et qui avaient proposé une enquête hyper épaisse, riche, fouillée sur cette affaire de Castille, écrite, déjà scénarisée, mais ça peut arriver qu'elle ne le soit pas et qu'ils aillent voir un éditeur en disant « je veux faire une BD », mais en ayant juste une enquête journalistique. Mais en l'occurrence, ils avaient fait la démarche, eux, ils avaient fait l'effort de scénariser. Et là, c'est Delcourt qui a cherché un auteur pour mettre en dessin. Moi, j'aime bien ce terme de mise en dessin, parce que ce n'est pas de l'illustration. Ce n'était pas un scénario de BD dans les règles de l'art, etc. Même s'ils avaient fait l'effort de faire un scénario, en fait, ça ne ressemblait pas du tout à un scénario de BD parce qu'ils n'avaient pas les codes et ils ne savaient pas faire un scénario de BD. Ça ressemblait plutôt, tu disais, à un scénario de documentaire ou peut-être de gros métrages ? En fait, ils sont assez jeunes, Antoine et Laura, ils ont une trentaine d'années. Et ils avaient fait l'effort de scénariser, de mettre en scène. Mais quand je le lisais, j'avais l'impression de lire un scénario de série, comme ça se fait aujourd'hui plein de fois. Parce que c'était leur culture aussi, je pense. Et ce n'était pas du tout adaptable en bande dessinée telle qu'elle. Donc, le premier travail, quand j'ai accepté, j'ai dit que je ne faisais plus trop ça. C'est-à-dire que, généralement, entre la presse, d'autres projets, quand je me lance dans une bande dessinée qui est quelque chose de long, de fastidieux, je fais avec mes propres sujets, mes propres projets, en fait. Et c'est rare que je réponde oui à un projet qui vient de l'extérieur. Là, pour plein de raisons, je l'ai fait. Mais ça demande un vrai travail d'adaptation et de partir d'une enquête écrite, toute scénarisée fut-elle, mais pas pour la BD, et transformer ça en bande dessinée. Parce que là, ça représente, je ne sais pas, quelques centaines de dessins ou de planches. Je ne sais pas si tu travaillais sur des planches, c'est ça ? Centaines de dessins, oui. Donc, fois six ou sept dessins par planche. Par planche. Un ordre d'idée, ça a mis quoi ? Un an ? Six mois ? Une petite année, ouais. Entre le moment où j'ai vraiment commencé à dessiner et le moment où j'ai fini, j'ai dû faire ça entre septembre et mars l'année dernière. D'accord. Sachant que ce n'est pas moi qui ai fait les couleurs. Ça serait plus long si c'était moi qui avais fait les couleurs, et ce n'est pas moi qui ai fait les couleurs. Alors qu'on l'avait vu dans un petit doc qui était consacré pour les dessins dans le monde, où le monde est en couleurs, les dessins sont en couleurs, après plan tu, c'est toi qui es coloriste aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas ni l'économie ni le temps pour être plusieurs sur le truc. Puis ça fait quand même partie, c'est rare que je délègue. Dans un boulot de commande, ça peut m'arriver de déléguer la couleur, mais généralement sur mes propres projets, je ne délègue pas parce que ça fait vraiment quand même partie du récit et de ce qu'on exprime. Alors on va se projeter 11 ans en arrière, c'est un hasard total, un 21 septembre, on est le 21 septembre 2012, on est à Montpellier, c'est jour de foot, jour de match à la Mausson, et là il y a un jeune supporter des ultras, du club des ultras de Montpellier, qui veut aller voir un match et qui boit un coup avant le match. Alors oui, il ne va même pas voir le match parce qu'on pourrait revenir, mais un des trucs qui m'intéressait dans cette histoire, c'était que le personnage en question dont on va raconter les malheurs n'est pas un enfant de cœur, et c'est un ultra qui interdit de stade. Donc en fait, il ne va même pas voir le match, il va juste profiter de l'ambiance à l'extérieur du stade, voir ses copains ultra qui eux vont rentrer dans l'enceinte du stade, mais lui il boit juste un coup à la buvette dehors en attendant le début du match. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est le début du récit, on est quelques minutes avant le match, il s'assoit, il voit un coup, et là ? Et là, il y a un échauffouré un peu fou, on ne sait pas trop ce qui se passe, des policiers qui se mettent à courir après quelqu'un, enfin on s'est supposé, et puis de but en blanc, un coup de flashball est tiré, et Florent, puisque c'est son vrai prénom, Florent Castinera, du Casti, prend une balle de flashball dans l'œil, dans l'œil droit, voilà. Et là, tout est claque ? À partir de là, c'est cette image, c'est le début de la bande dessinée. Ah ben voilà, on a des images, je ne le voyais pas. D'accord, donc il tombe au sol, il s'évanouit. Il est emmené par les pompiers, hospitalisé. Il est hospitalisé, il se réveille le lendemain ou deux jours après, avec sa maman, à son chevet, et là, il ne comprend rien du tout à ce qui lui est arrivé. Oui, non, il ne comprend pas du tout ce qui lui est arrivé, et surtout, c'est ce qu'on raconte dans les premières pages, on ne va pas tout vous raconter, c'est ce qu'on raconte dans les premières pages, il veut voir le médecin, sa mère l'accompagne, voir le médecin en charge de l'ophtalmologue, je suppose, on n'a pas précisé, mais je pense que c'est un ophtal mot, de garde au CHU, qu'il prend dans son bureau, et pendant ce temps, dans la salle d'attente, il y a les infos qui tournent, et il y a France 3, régionale, qui fait part de ce qui s'est passé la veille, de ce fait d'hiver, en reproduisant les propos, le communiqué de presse et la version de la préfecture, et donc il sort du bureau du médecin, il se retrouve avec sa mère qui regarde les infos, et il entend aux infos que son oeil est sauvé, qu'il va beaucoup mieux et que son oeil est sauvé, alors que le médecin vient de lui dire qu'il allait perdre son oeil. Donc il s'interroge et dit, mais comment, comment on peut donner ces informations qui sont exactement le contraire de la réalité, et comment des journalistes peuvent balancer comme ça, être les, les perroquets c'est un peu méchant, mais les porte-parole d'une information non vérifiée, et qui vient directement de la préfecture et de la version policière. Et du parquet, du procureur, qui donc au bout de deux jours délivre ce qu'on appelle un communiqué officiel, ou une communication officielle, et qui d'entrée, dit qu'il y a eu des échauffourés, qu'il était là, qu'il était dangereux, et que les policiers, la BAC, la brigade anticriminalité, a dû intervenir, parce qu'il y avait un échauffouré. Ça, c'est la première version officielle. Alors, il se réveille, et puis évidemment, il n'est pas du tout d'accord avec ça, avec cette version. Donc là, il y a le rôle de la presse, qui est mis en avant, qui est très important, comment on relaie une version officielle d'un événement. Et comment on la met en doute aussi, éventuellement, selon les médias. Mais il y a aussi, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un journaliste, un autre journaliste de SoFoot, qui intervient aussi, et qui commence à donner une autre version, qui dit que Castille était là, et qu'il n'a rien fait du tout, quoi. Qu'il n'y a pas eu de bagarre, en tout cas pas d'affrontement avec les policiers. Donc là, c'est le début d'une très longue histoire, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, et on ne va pas donner la fin. Mais il y a le rôle des médias, il y a le rôle de la justice. De l'État. De l'État. La version de la police. Et en fait, tout le livre va se dérouler comme ça, chronologiquement, et avec des intervenants, comme des experts, c'est divisé en huit ou neuf chapitres, qui vont expliquer ce long combat judiciaire, on va dire, pour l'obtention de la vérité. Est-ce que tu peux parler du rôle des avocats ? Il y a un rôle très important, c'est celui des clubs de supporters. Comme tu le disais, ce n'est pas des anges. Mais de suite, Castille va être soutenu par tous les clubs de supporters de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la progression et ce combat pour la vérité qui va mener ? Oui, en fait, la vérité, c'est toujours un mot un peu compliqué à définir. Et en tout cas, le fait que soit entendu sa version des faits et le fait qu'il était innocent et qu'il est victime. C'est surtout ça, en fait. Je pense que ce qui l'a importé le plus, c'est d'être reconnu comme victime et pas comme à part égale, bon ben voilà, ils se sont battus, la police est intervenue, il y a eu des pots cassés, tant pis, c'est comme ça. Ce qui est un peu la version de l'État. Donc les avocats l'accompagnent dans ce long combat à différents titres parce que c'est très compliqué. Ça a été une des choses à mettre en œuvre les plus complexes dans la bande dessinée, c'était que l'enquête était tellement riche et puis c'est tellement compliqué de parler de procès au pénal, de procès administratif, etc. qu'il a fallu orchestrer tout ça le mieux possible et beaucoup élaguer tout en restant absolument juste et précis pour ne pas... Au début, si j'avais dû adapter la première version, ça aurait fait 500 pages et au bout de 60 pages, ça tombait des mains de tout le monde. Donc il a fallu ramasser et trouver des solutions à tout ça. Et d'ailleurs, tu parlais des experts, le récit qui est chapitré, ça c'était... Antoine et Laura avaient prévu dès le départ de chapitrer le récit. On a décidé de sortir la parole des experts des chapitres pour venir, au contraire, comme ce qui est affiché là, intercaler à la fin de chaque chapitre la parole d'expert. et c'est là aussi le grand intérêt du travail de Laura et d'Antoine, c'est d'avoir ouvert le propos. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés juste sur l'histoire de Castille et juste sur une bavure policière. Ils ont parlé de toutes les bavures policières, des problématiques médicales, des problématiques de droit, l'histoire du flashball et aussi la question très sociale de qui sont les victimes de ces violences. Voilà, qui relie évidemment l'actualité aujourd'hui avec toutes les manifs qu'on connaît depuis 3-4 ans, le terme violence policière qui est apparu. Alors, il se trouve qu'il ne nous reste déjà plus que 3 minutes. Peut-être des petites questions chez les jeunes dans le public. Chez les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs. Ou jeunes ou moins jeunes. Oui, pardon. Non, mais comme il y a beaucoup d'étudiants, pas de stigmatisation. Est-ce que vous avez quelques petites questions ? Ou... Oui, mademoiselle ? Madame ? Je voulais savoir si vous avez été en contact avec le jeune homme dans la précision de l'éducation dont il est l'entrée de l'éducation. Est-ce qu'il y a un moment et les intervenants dans la situation sur le dialogue que vous avez dit ? Alors, Florent a été tenu au courant de toutes les étapes et de tout le travail. La relation avec Antoine et Laura était très complète. Ils étaient assez proches. Ils ont tellement travaillé là-dessus. D'ailleurs, au départ, ils travaillaient beaucoup plus largement sur les violences policières. Ils ont rencontré Castille et puis ils ont décidé de raconter son histoire à lui. donc il y avait quelque chose d'assez intense entre eux. Mais la relation était parfois aussi compliquée parce que eux, c'est des journalistes et ce n'est pas des militants. Florent est un militant maintenant contre les violences policières et de la défense des victimes de violences policières. Tout n'était pas toujours simple mais en tout cas, ça s'est fait ensemble et pour l'adaptation, le passage à la bande dessinée, bien entendu qu'il a fallu avoir l'accord de Florent qui ne voulait jamais se mettre en avant et qui était toujours en retrait. Il se mettait en avant en tant que porte-parole militant de la cause générale mais jamais de sa propre histoire. Et donc, chaque étape a été... Moi, mes discussions avec Florent étaient les quelques-unes que j'ai eues, c'était de le rassurer sur le fait que c'est une bande dessinée, c'était pas quelque chose de trop intrusif, que ça restait distant, que c'était du dessin. Il a été assez rassuré par ce qu'il a vu très vite et comme on s'en doutait avec l'éditeur parce qu'on a un peu d'expérience, finalement, les critiques ont très vite été sur ma mère, elle ne ressemble pas tout à fait à ça et pas sur le fond de l'histoire. Les deux journalistes étaient très inquiets sur est-ce que, vu qu'il faut resserrer, etc., est-ce que les gens ne vont pas se dire que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé et finalement, comme à chaque fois, c'est des détails qui leur importent beaucoup donc il faut y prêter attention mais qui, dans le processus de fabrication, sont assez insignifiants. Je précise que Castille a vraiment perdu un oeil. Il est bon aujourd'hui, il a perdu l'usage de son oeil vraiment et le combat continue mais je ne vais pas dévoiler la suite et l'issue du livre. Une ou deux petites questions encore peut-être ou sinon, on va laisser la place. Oui, madame. Le fait que vous ayez participé et dessiné cette bande dessinée, ça vous situe. On parlait des positions situées ce matin. Ça vous situe politiquement, je veux dire. Ce n'est pas n'importe quoi de faire un livre qui traite de ce sujet. Et donc, par rapport à vos collaborations avec la presse, est-ce que vous avez eu à en rendre compte ? Est-ce qu'on vous a dit attention, tu dis trop d'où tu parles ? Est-ce que ça peut éventuellement interférer ? Alors, je vous avoue que je ne m'étais même pas posé la question de savoir s'ils avaient leur mot à dire. S'ils veulent avoir leur mot à dire, je leur rappellerai que je ne suis que pigiste et que je n'ai pas de contrat avec eux. Et par ailleurs, je crois que dans les journaux dans lesquels je travaille, il y a plus une démarche à aller interroger les dérives policières plutôt qu'à les couvrir. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Et puis, bon, tout mon travail, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, je pense, parle aussi un peu, je ne me suis jamais caché de mes accointances potentielles. Pas de censure, donc. Enfin, tu ne sais pas encore. Il est sorti, qu'hier. on prend une autre question ou deux et puis, on vous dit au revoir sinon et on vous invite à acheter cette magnifique enquête dessinée. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Merci à tous. Applaudissements